Merci d'accueillir notre invité à 2H ! Gilles ! Gilles ! Gilles ! Gilles ! On célèbre aujourd'hui la sortie de cet album ultra sensible. Un album dans lequel vous retrouvez plein de morceaux sympas. Il y a celui-là, par exemple. Qui était sorti il y a quelques semaines déjà. Ouais, il y a trois semaines. Un album entre rock, pop, rap, R&B. Il y a tout dans cet album. J'ai digéré mes influences. Comme tu nous l'as dit en arrivant, c'est une balade. On se promène. Bienvenue à 2H en tout cas, ça fait plaisir. C'est un moment qu'on ne s'était pas vu en plus. 2H ça fait longtemps qu'il vient dans les couloirs de mouv. On en a fait des projets. J'ai retrouvé dans mon téléphone une vidéo de toi qui joue avec ma fille. C'était à l'époque où je faisais l'émission le samedi soir. Il avait organisé un jeu. Je sors à un moment du studio. Elle l'avait pris et il avait mis un carton. Et vous jetiez des boulettes de papier dans le carton. Il y avait concours comme ça avec 2H. J'ai une vidéo de ça. C'était laquelle ? C'était la grande. Celle qui est grande maintenant mais qui était plus petite à l'époque. Elle était petite. Elle était petite. Maintenant elle est en terminale. Tu vas te prendre une gifle. La giflante. L'album s'appelle Ultrasensibles en tout cas. Un album dans lequel tu parles de ton ultrasensibilité. Et puis de celle de plein de gens qui t'écouteront certainement. Est-ce qu'on peut faire la diff déjà d'ores et déjà pour poser les bases entre l'ultrasensibilité et l'hypersensibilité ? En fait moi j'ai fait cette nuance parce que l'hypersensibilité c'est un terme spécifique médical pour parler d'une pathologie mentale. Et moi j'avais pas envie forcément d'axer ça sur le truc mental. Je suis sur le spectre ou machin etc. J'étais plus dans le délire à vouloir dire voilà moi je suis quelqu'un de sensible. Et comme je vis tout un peu dans l'extrême, le terme ultra s'y prêtait bien. Et surtout que j'apprends à vivre avec ce truc là et à le digérer. Et j'avais pas envie qu'il y ait l'aspect trop médical par rapport à ce terme. Je trouve que hypersensible ça raconterait autre chose. Là l'ultrasensibilité, le terme ultra il veut dire aussi beaucoup de choses tu vois. Tu connais, si tu suis le fou tu sais ce que c'est un ultra. Et du coup ça collait bien avec ça. Je suis aussi un espèce de hooligan de la sensibilité. Parce que moi je me suis renseigné parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup hypersensibilité. Mais ultra sensible on entend moins et je me suis un peu renseigné. Et ça existe hein ? Ouais ouais bien sûr. Et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Dans les devs y'a pas mal de trucs on parle de personnes très intuitives qui s'expriment en premier avec le coeur. Ouais ouais c'est ça un peu l'idée. C'est ça ? Ouais ouais c'est d'être genre à 300% dans l'instinct et dans le feeling et dans les ressentis tu vois. Et après moi ce que je raconte vraiment dans l'album c'est assumer ses failles, ses faiblesses. Assumer ses travers et sortir de la case qui a été prédéfinie pour toi tu vois. Et d'assumer être juste la personne que tu es tu vois. Par quoi ça se manifeste chez toi l'ultra sensibilité ? Moi ça se manifeste avec le fait que je suis hyper empathique déjà. Genre je suis hyper affecté par les trucs qui arrivent autour de moi, ce qui m'arrive. Et aussi parce que genre je suis quelqu'un d'entier. Quand je rencontre quelqu'un tu sais genre waouh la personne je la vis quoi. Tu sais genre je suis transcendé par les rencontres, les histoires d'amour, le sexe et tout ce que tu veux. C'est des trucs que je vis à 300% tu vois. Ok. Et comment tu arrives à mieux les assumer du coup ? J'arrive à mieux les assumer déjà parce que je suis au courant que je suis comme ça. Ok. Et c'est déjà genre une sacrée grosse étape parce qu'avant tu es un peu dans le déni de dire mais non moi je vais bien. Moi tu sais nous en plus nous on a grandi en banlieue avec des codes et tout. Aller voir un psy tout ça c'est yo on fait pas ça tu vois ce que je veux dire. Ça n'existait pas en fait tout simplement. Ouais mais après je suis toujours pas allé voir de psy mais peut-être je devrais. Mais comment t'as découvert du coup ? Et c'est juste que j'ai décidé d'assumer être quelqu'un avec une sensibilité et j'ai l'impression un peu exacerbée. Ok. Et du coup j'ai dit en fait c'est normal en fait. En fait je suis ok, c'est ok. Ok d'accord. Et tu te rappelles pas de la première fois où t'as ressenti du coup une émotion très forte où tu t'es dit ah ouais peut-être que c'est différent des autres ? Si je pense les décès. Ok. Tu vois quand tu perds des gens qui sont pas censés partir ouais. Ok. Je pense c'est le moment là. Ok ça marche. Du coup le... 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 je sais plus ce que je voulais dire excuse-moi. Bah c'est quelle émotion qui est la plus dure à gérer ? La plus dure à gérer je pense ça va être l'amour. Ok. Ok ça marche. C'est le plus dur à... En fait c'est le plus dur à comprendre. Bah ouais. Plus qu'à gérer. Si t'es too much la personne elle peut se dire ouais il est trop je sais pas quoi. Ouais ou même tu sais des fois il y a des trucs tu crois que c'est de l'amour mais c'est juste quand t'es quelqu'un de passionné en fait tu vis juste un truc intense. Ok. Et t'as l'impression de vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'amour alors qu'en fait c'est juste que tu vis tout en intense tu vois. Et t'as un petit truc un petit... un indice où quand ça va t'arriver tu te dis ah ouais là c'était là je suis peut-être en train de m'enflammer. Non maintenant je suis un peu en mode laid back. Tu vois c'est comme si j'avais ralenti que j'étais dans une low rider et je prends tout avec philosophie tu vois. Ok d'accord. Tu prends du recul surtout. Ouais ouais. Mais tu parlais d'aller voir un psy enfin du fait que t'étais jamais allé voir de psy encore mais finalement est-ce que les artistes comme toi ils ont besoin parce que la thérapie c'est la musique en vrai. Ouais mais franchement si on doit parler de ça moi je pense que les maisons de disques quand ils signent des artistes ils devraient avoir un suivi psy. Ouais. En accompagnement. Parce que il se passe énormément de choses, la santé mentale des artistes c'est trop deep. C'est trop deep. Et puis même là nous d'où on vient on est pas forcément éduqués avec ça. Moi je parle du rap et de la banlieue et de là où j'ai grandi tu vois. Nous on arrive et il se passe des trucs de fou tu sais d'un coup on passe de bizarre à plein de gens qui t'aiment. Tout le monde ne gère pas bien ça. Ouais gérer la haine mais aussi l'amour parce qu'on reçoit beaucoup d'amour. Gérer l'amour c'est tout aussi dur que gérer la haine. Mais c'est pas une mauvaise idée parce qu'en fait ce travail là il est, tu me diras peut-être que je me trompe mais les labels et les maisons de disques l'ont un peu fait pour l'éducation à l'argent. Ouais. Et ils le font pas tant hein. Non pas tant mais ils te préparent un tout petit peu maintenant ils vont peut-être avoir plus de facilité à te présenter des fiscalistes ou des gens comme ça. Mais c'est vrai que pour la santé mentale pour l'instant il n'y a pas de chose. C'est chaud ouais parce que des fois t'es plongé t'imagines un jeune chanteur ou une jeune chanteuse de 18 piges qui est projeté comme ça dans le monde de la musique avec plein de gens qui viennent te parler, qui rentrent dans ta tête, qui te proposent des trucs, des machins. Toi t'es pas armé. Yo t'es là, est-ce que c'est mon ami ou c'est juste mon collègue ? Je pose trop de questions. C'est chaud tu vois. C'est encore plus compliqué quand t'es ultra sensible comme tu dis. Oui oui oui. Quand tu prends les gens comme ça. T'as l'impression que quelqu'un qui vient de dire je sais pas un producteur il dit j'aimerais trop travailler avec toi passe au studio on va faire du son. Tu sais tu peux rentrer et dire Y'un gars il m'a trop kiffé. Le gars il pense juste tu stream je vais faire un yébi. Y'a pas d'amour en fait y'a rien. C'est difficile de traduire ce qui se passe tu vois. Le game c'est terrible. Exactement. Avant qu'on rentre un peu dans l'album moi j'aimerais bien qu'on compose le truc avec un petit live puisque tu nous as armé ta guitare. J'ai ma guitare d'amour. Tu sais ce qu'on fait ? On parle rapidement de la guitare quand même parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure elle est flamboyante cette guitare. Elle est flamboyante. Parce que quand t'es arrivé je t'ai dit ah t'as plus la guitare. T'avais une guitare de folie avant. Ouais ouais une Weisenberg bleue. Un peu pointu. Un peu du futur et tout. Là j'ai une guitare que j'ai fait sur mesure avec DNG. Des luthiers qui sont à Porte de Pantin. Et ils ont bossé un an et demi sur cette guitare. Elle a une forme atypique en plus. Big up à eux elle est faite sur mesure pour mon gros corps. Avec un bois particulier. Ouais de l'érable canadien. T'entends. Cette shit est en érable. Cette shit est en érable pure. Érable pure importée du Canada. On aime bien on aime bien. Bah je te propose de l'apprendre du coup. On va écouter on va voir comment elle sonne. Parce que tu vas nous faire le live guitare voix. Attends fais la sonner avant de t'exprimer. On va voir un peu comment elle sonne. Tu vas nous faire un morceau qui s'appelle Oni. Ouais on va faire Oni en guitare voix. Franchement je ne l'ai jamais joué en guitare voix. On m'a dit il faut faire un live chez Mouv. J'ai dit sérieux ? Bah vas-y on va voir. Allez. Moi je joue avec les musiciens habituellement. Ah ouais. Moi j'entends l'érable. Je ne sais pas vous mais moi j'entends l'érable. Moi j'entends le chêne qui est dans mon quartier là. Franchement il y a un petit chorus dessus mais la guitare elle est chambée frère. Elle est belle. On y va ? Allez Honey c'est extrait de cet album ultra sensible qui est sorti à minuit. Donc allez streamer ça quand vous aurez terminé l'émission. Exactement allez streamer les amis. Allez streamer. Chérie, aujourd'hui c'est vrai j'ai plus trop envie. Je pense à mes démons, à mes ennuis. T'as encore dormi solo dans le grand lit. Je pense qu'à ma gueule, à ma money. J'envoie tout valser, je mets all in. Envie de mélanger, oui démoli. Honey, je sais que je suis en train de me noyer, 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 noyer. Escroc, chérie j'te jure j'suis un escroc. J'vois ton amour dans le rétro. Envie d'foutre le feu à la déco. J'ai excès d'ma faute dans l'mas. Envie d'chanter baby don't cry. Quand t'es ici je suis autre part. Je sais très bien que c'est trop tard. Honey, tout est à l'envers mais trop mal. J'les ai pas réglés. Honey, j'fais l'amour à des diablesses. Des femmes que j'vais pas aimer. Honey, tout est à l'envers. Mes traumas j'les ai pas réglés. Honey, j'fais l'amour à des diablesses. J'ai d'la peine mais j'vais jamais t'le dire. Tu l'écouteras j'mets ça sur le disque. À la chaîne j'en ai croisé des filles. Ça je l'ai peut-être fait pour te fuir. Envie d'chanter baby don't cry. Quand t'es ici je suis autre part. Je sais très bien que c'est trop tard. Honey, tout est à l'envers. Mes traumas j'les ai pas réglés. Honey, j'fais l'amour à des diablesses. Des femmes que j'vais pas aimer. Honey, tout est à l'envers. Mes traumas j'les ai pas réglés. Honey, j'fais l'amour à des diablesses. Des femmes que j'vais pas aimer. Des femmes que j'vais pas aimer. Des femmes que j'vais pas aimer. A deux ans, ça va. Et ça c'est extrait de cet album qui vient tout juste de sortir. vers l'album ultra sensible. Dans cet album, y'a un morceau que j'ai beaucoup aimé. Je voudrais qu'on en parle rapidement. C'est le morceau Message pour son ex. Une chanson d'amour mais différente. On a un petit extrait. Pourquoi t'aimes briser les gens comme ça ? Dis-moi. Pourquoi t'aimes briser les gens comme ça ? Dis-moi. Des chansons sur les ex, y'en a plein. Mais c'est la première fois que j'entends une chanson sur un ex. Mais du point de vue du mec actuel de la meuf. Ouais. Je vais te dire vraiment d'où ça vient. Je vais te raconter la genèse de ce morceau. C'est exactement ce que je voulais savoir. En fait, j'étais au concert de Mahalia. Et il y a un morceau qui s'appelle Letter to your ex. Où elle a le seum contre l'ex de son mec. Et je me dis, oh le postulat il tue sa mère. Du coup, j'ai repris à peu près le même concept. Et c'est comme si je m'adressais au mec qui était avec ma copine maintenant. Dans le postulat du texte. Et qui l'a brisé. Et qui l'a détruit. Et quand tu récupères quelqu'un qui a été détruit par son ancienne relation, ça implique beaucoup de choses dans un début de relation. Et j'avais envie de parler de ce truc-là quand tu récupères quelqu'un qui est un peu brisé. De la complexité que c'est de reconstruire quelqu'un. D'aider. Enfin, la personne se reconstruit tout seul. Mais d'aider quelqu'un à se reconstruire. Bah ouais. Même si elle n'est pas détruite. En vrai, tu récupères des trucs. Des peurs. Des trucs qu'on t'a foutu dans la tête. Ouais. Non, non. C'est un bon postulat. Ça change un petit peu de l'angle, tu vois. Ça t'est déjà arrivé à toi perso ? Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il m'arrive que ça. C'est intéressant ça. Comment on s'y prend ? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire ? Ce qu'il faut pas faire, c'est penser que la personne va aller mieux que grâce à toi. C'est surtout grâce à elle ou à lui. Ça dépend de ta sexualité. Mais je veux dire, faut juste aider, quoi. Tu vois, et pas faire trop le Superman sauveur. Des fois, ça peut être contre-productif et toxique, tu vois. Faut juste aider. La personne lui dit, tu peux le faire. Tu vas y arriver, tu vas surmonter ça. C'est pas genre, t'as surmonté grâce à moi parce que je suis un mec extraordinaire. Du coup, là, tu remets des traumatismes. Là, tu remets encore plus de trauma sur le trauma. Et c'est pas bon. Tu vois. Est-ce que t'as déjà écrit une chanson d'amour ? Parce que t'en écris beaucoup. Est-ce que t'en as déjà eu ? On m'en a déjà écrit à moi ? Oui. Non, je crois que non. Pas encore ? Pas encore. Personne m'a écrit une chanson d'amour. Putain, tu viens de relever un vrai bail. On m'a jamais chanté à moi. Hé, chantez-moi des trucs. Même si c'est mal chanté, finalement, en fait. Non, non, ouais. Effectivement, non. Ok. T'en écris énormément, ce qu'elle disait Olivia. Et ça t'a aidé, toi, ça, dans les relations amoureuses ? Des fois, même, je sais pas, dans la drague ou pour te faire pardonner, par exemple. En fait, je crois que j'ai un problème de timing. C'est ça ? Parce qu'en fait, j'écris souvent les albums. Je mets du temps à les écrire. Et souvent, ça raconte des histoires qui sont pas contractuelles. Donc, ça veut dire que souvent, ça me crée plus d'embrouilles que tu t'es en train de reparler. Il me dit, mais tu parles de qui ? Non, t'as vu, ça, non, faut pas, non. Nous, on n'est jamais allés à tel endroit. Là, c'est ça. C'est quelle histoire, là ? Il commence à me dire, mais c'est imagé. Non, je suis inspiré de... C'est la fiction, des divertissements. Comme un scénariste qui écrit un scénario de film. Il a pas forcément vécu. J'avoue que tout est soit des faits réels, soit inspiré de faits réels. Et vu que les gens que je fréquente savent que moi, ce qui m'inspire, c'est la vraie vie. Souvent, ça peut créer des... Mais attends, de quoi tu parles, là ? C'est déjà arrivé, en tout cas. T'es capable de faire une petite chanson comme ça, juste par amour, mais un truc qui va jamais sortir. J'ai écrit beaucoup de choses qui sont pas sorties. Mais genre, pour quelqu'un, vraiment ? Ouais, ouais. Et tu l'envoies ? Ouais, je l'envoie. C'est bien. Tu m'as inspiré un truc ce soir, tiens. Bon, ça, c'est une arme. Non, je reconnais, je reconnais ! Surtout, tu sais, guitare-voix, c'est rapide. Tu mets le dictaphone iPhone, là. Tac ! T'envoies deux, trois accords. Petite voix mielleuse. C'est une blague ? C'est une stratégie, je vais mourir. Oui, mais c'est vraiment une arme. Ça marche pour de vrai. Bah, bien sûr. Moi, j'ai une question. T'as vu, moi, je t'ai connu à l'époque des cypher, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais savoir, c'est quoi, pour toi, le plus dur entre écrire des textes remplis d'égotripes, mais avec plein de punch, tu vois ? Bien écrites et tout, et des textes qui parlent d'amour. Parce que je trouve que c'est complexe dans les deux cas, tu vois ? Même si on peut penser que c'est plus simple de parler d'amour, juste se livrer, moi, je trouve ça compliqué. C'est compliqué. En fait, je trouve que les deux exercices sont très durs selon la vibe. Tu sais, des fois, tu vas être inspiré et du coup, tu vas écrire rapidement. Tu vois, comme je dis, t'as une nana qui était tombée fou amoureux. Elle t'inspire un truc, tu l'écris dans la soirée, tu l'envoies. Et ça peut même devenir une chanson qu'est sur un disque. Ça peut être fait instinctivement. Mais comme le truc de Kike, c'était avec une bonne émulation comme on était à l'époque, 2012-2013, avec l'entourage, des mires, on rappait des kilomètres de textes toute la journée. Et tu vois, aujourd'hui, je trouve ça plus difficile de faire une belle chanson que de freestyler. On l'a tellement fait. J'ai tellement rappé, frère. En fait, les automatistes, je les ai. Les placements, les schémas de rimes, les trucs, les machins. Tu as fait plus facilement. Il y a comme une métrique qui vient dans ma tête. Là, si je devais faire un EP de rap, je pense que je t'en sors un demain. Tu vois ? Parce qu'on l'a tellement fait. Et j'adore toujours. Tu parles de cette époque. Si à l'époque, tu parles de 2012, 2013, si on t'avait fait écouter l'album que tu viens de sortir à cette époque-là, tu penses que tu aurais eu un regard... J'aurais kiffé de ouf. Mais par contre, à cette époque-là, je n'étais pas prêt pour le faire. J'avais trop de trucs à me prouver à moi-même en tant que rappeur, et puis là d'où je viens, et puis les gars avec qui je traîne. Moi, la première fois que je fais un son à l'autotune, je rentre là où j'ai grandi et on m'a dit « Oh, c'est pété ! » Tu vois ? Ça veut dire que ça franchir du poids du regard des sauces, du truc de ça, ça prend du temps. Finalement, ça t'a encouragé. Du coup, tu te serais dit « Ah, c'est bon, je vais réussir à assumer tous ces trucs-là et ça va être mortel. » Et j'ai de la chance d'être quand même bien entouré de gens ouverts et d'avoir sur mon chemin rencontré aussi des gens qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'assume tout. Quitte à ce que ça ne fasse pas l'unanimité, c'est pas grave. Moi, je fais quelque chose qui est sincère et qui me ressemble. Et t'as réussi un peu à les ouvrir, ceux qui étaient un peu réfractaires au départ ? À fond, à fond. Mais l'époque a changé. Moi, hier, j'étais avant-hier à la projection du reportage de DJ Medi. Et lui, pour moi, c'est un de mes exemples de gars qui ont brisé les codes. Et lui, c'est un des papas de moi, ce que je fais. C'est-à-dire de s'être affranchi de la case où on était prévus à la base pour faire quelque chose de plus large. Et franchement... Il l'a fait à une époque où t'as raison, c'était pas facile. Parce que si je sais pas si t'as vu... Il y avait un documentaire sur la mafia qu'un frère à l'époque. Ouais, j'avais vu aussi. Et il y a une séquence où ils vont chez DJ Medi et il leur fait écouter ce qu'il fait en ce moment. Il était déjà passé à l'électro. Et les mecs, ils se disent, c'est bon, on l'a perdu, tu vois. Ouais, grave, grave. Moi, je suis passé exactement par la même phase. Ouais. Je suis rentré avec des trucs chelous. Moi, j'étais à fond dans les trucs Zarbi, tu vois. Et les mélanges de fusion, machin, metal, rock, truc, R&B. Moi, j'étais à fond dans Drake. Quand Drake faisait pas l'unanimité. Tu vois, à l'épaule de best I ever had, tout ça. Je rentrais, j'étais à fond. Oh non, c'est nul, ton gars ! Ton canadien, là ! Ouais, grave. Du coup, j'ai mis un peu de temps. Et maintenant, aujourd'hui, on en rigole. Les potos qui sont plus à fond que moi dans des trucs de niche, tu vois. Ah, c'est bon. On écoutait du R&B anglais, alternatif, truc. À l'époque, jamais t'aurais écouté ça. Je voulais qu'on parle d'un artiste parce que c'est un hasard total. Il y a trois jours, je suis arrivé à la radio. J'ai dit, j'ai découvert un gars. Je l'ai entendu vraiment. Tu sais, des fois, tu laisses tourner Spotify. Il y a des playlists, il y a des trucs. Et tu découvres un truc. Attends, c'est qui, ça ? Et puis, quand j'ai écouté un peu sa manière de chanter, je me suis dit, c'est marrant. C'est pas un français, c'est sûr. J'ai vite décelé un petit accent québécois dessus. Ce mec s'appelle Blink. Tu le connais forcément, tu portes sa casquette. Frérot, mec, soft boy actif. On est 100% soft boy actif. Ce sont les caméras. Soft boy gay. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle supporte your local strippers. Elle se transforme en boucle de Montréal. De vous, de vous, de vous. Je connaissais pas du tout ce gars il y a encore trois jours. Enfin, nous, on connaissait pas du tout ce gars. J'ai kiffé depuis, ça fait trois jours que j'écoute tout ce qu'il fait. C'est très fort. Et du coup, quand je découvre quelqu'un, j'aime bien aller me renseigner sur lui. Je suis tombé sur une interview. Et putain, il parle de toi. Ouais, bah ouais. En fait, le truc, c'est que moi, je passe la moitié d'année au Canada. Ok. Vraiment, je passe beaucoup de temps là-bas. Grâce à mon gars Kevin Amougou, shoutout à lui. Et du coup, mon Cameroun est sûr. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré plein de gens dont cette équipe soft boy actif qui sont devenus des amis. Et moi, j'ai kiffé sur la musique de Blink. Et je lui ai dit, gros, moi, je vais rentrer avec ton shit en France. Et on va signer ça. On va signer ça quelque part. J'ai réussi à convaincre Pias de le signer. Qu'il y a un label. Qu'il y a un label. Moi, je fais un peu de DA sur le projet. Ok. Et un peu de conseil, DA, machin. Et puis apporteur d'affaires, tu vois. Et je suis un peu le truc. Mais c'est les potos, quoi. Quand je suis à Montréal, nous, c'est strip club, frère. Nous, on a tout créé son projet dans le strip club. C'est un hasard. Il a un morceau qui arrive qui s'appelle Stripper Anthem. Qui est l'hymne des strip clubs de Montréal. Et je peux te dire, c'est un morceau de R&B. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu en francophone. C'est ça, parce qu'il a ce truc du R&B francophone. Mais de là-bas, qui est très différent. Là où nous, d'ailleurs, il le disait dans l'interview. Nous, on prend en tournant très afro depuis quelques temps. Et du fait de notre situation géographique. Et c'est normal, tu vois. Beaucoup par Toronto. Voilà. C'est la vibe de Toronto qui l'inspire beaucoup. Il y a les US. Et puis, il y a aussi, comme il est libanais d'origine, les influences arabes aussi. Oui, il y en a. Il chante en arabe aussi. Il chante aussi un peu en arabe. Il a des vibes en arabe et que ça tue. T'inquiète, j'ai tout poncé là. J'attends les nouveaux maintenant. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je les ai là. Il va falloir partager avec nous, en tout cas. Et du coup, la question que je me posais, parce qu'il disait dans l'interview que t'avais été un super soutien pour lui. Et que les peu de jours qu'il a passés en France lui ont permis d'avancer vraiment dans sa carrière. Et t'as un label, toi, Palace Record. Et pourquoi tu l'as pas signé, toi ? Parce que j'ai pas le pouvoir. Malheureusement, j'aimerais bien. Mais j'ai pas le power pour signer de l'Inter. Ok. En fait, c'est pas sur le territoire. C'est chaud. Il faut des équipes et tout. Et je sais qu'une équipe comme Pias, il aurait pu en avoir d'autres. Mais ils ont la force de frappe d'aller bosser sur d'autres territoires. Moi, avec Monty Label, que j'ai monté solo. Déjà, je suis content. Il y a des trucs comme Dina, Shiki qui marchent super. Mais faire de l'Inter, c'est chaud. Je me sentais pas les épaules. Et d'une manière ou d'une autre, t'es quand même impliqué dans le projet. Il y a des musiciens et des beatmakers qui sont signés chez moi, qui produisent dessus. Cool. Et vous allez faire un morceau ensemble ? Ouais, je pense qu'on va se faire une petite saloperie. Fais-nous plaisir. En tout cas, dès qu'il vient en France, ramène-le nous. C'est prévu. C'est très chaud. Mais est-ce qu'il y a d'autres rappeurs de là-bas avec qui tu... Ouais, bah moi je bosse pas mal avec Soulja qui est un gros gars de là-bas. Qui est le numéro un même là-bas. Plus gros streamer, plus gros remplisseur de salles du Canada. Qui est un gros pot à moi. Lui, il parait dans un truc rap, un peu rock. Il est tatoué de partout. Sur le crâne, partout. C'est la voyouserie de Québec. Il est en 7 déco de Québec. Ouais, grave, grave. Et lui, très fort, je bosse avec lui. Et puis j'y bosse avec plein de gens là-bas. Franchement, au fil des années, je suis sur plein de projets. Je bosse beaucoup avec Trax, qui est un producteur. Tu vois, qui a fait le FA, qui a fait plein de trucs et tout. Et je bosse beaucoup avec Trax. Un gros producteur qui habite au Canada Saint-Antillais. Mais il habite au Canada. Mais à la base, voilà, Trax, gros producteur. Tout le zouk des années 2000, c'est lui. Ok. Très chaud. Très chaud. À 2H, merci d'être passé en tout cas. Allez streamer ultra sensible, c'est très important. Ultra sensible dans les bacs, c'est chaud ! Merci. 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 Merci.